Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas chercher ce qui nous plaît. Que chacun de nous plaise au prochain pour ce qui est bon en vue de l'édification. Car le Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'outragent sont tombés sur moi. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de la patience et de la consolation vous donne d'avoir une même pensée les uns à l'égard des autres, selon le Christ Jésus, afin que d'un commun accord, d'une seule voix, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Denis pour cette lecture. Déjà, je vous remercie Sébastien, et puis toute l'équipe pastorale, et puis toute l'équipe de la technique derrière les chants, etc. Je trouve que c'est vraiment super de pouvoir bénéficier de ce moment extraordinaire, les uns chez les autres, et en fait se retrouver... Je trouve ça à quelques kilomètres. En tout cas, merci. Je suis Julien, je suis Julien Tessonnière, je suis aumônier des armées. Je suis marié, et je suis marié avec Julie. Alors, je leur passe un bonjour. Et voilà, merci beaucoup. Donc, en fait, ce texte est très intéressant. Paul écrit cette lettre à l'église de Rome, au VIe siècle à peu près, et il va exposer clairement aux Romains ce qu'est l'Évangile de Jésus-Christ, ce qu'est la foi chrétienne. Il va le faire en plusieurs temps, en trois temps. Le premier temps, ce qui est important, c'est l'annonce du salut par la foi. Nous sommes déclarés justes par la foi en Christ. Le deuxième temps, c'est ce salut par la foi. Et pour tout le monde, juif et non-juif, c'est Dieu qui le veut, parce que c'est dans son plan. Et en fait, le troisième temps, c'est là où sera notre texte, c'est ce salut par la foi, pour tout le monde, implique chez le chrétien un changement et de nouveaux comportements. Et il va détailler encore plus avec le chapitre 12, parce qu'il va dire que ce comportement, ce changement de comportement, en fait, il faut l'avoir envers soi-même. Offrir à Dieu tout notre être comme un sacrifice vivant, être humble, utiliser les dons que Dieu m'a donnés pour l'Église, je dois prendre soin de ma relation avec Dieu. Après, au chapitre 13, le changement de comportement envers les autorités, soumission aux autorités, faire le bien, afin de ne pas craindre le magistrat et être un bon citoyen. Je dois prendre soin de mon témoignage à l'extérieur. Et enfin, là où on va zoomer sur notre texte, il fait partie du changement de comportement envers les autres, envers notre prochain, avec ceux qui nous entourent. Je dois prendre soin des autres. Et ce texte d'aujourd'hui peut s'interpréter, en fait, comme la continuité de l'exhortation de Paul, qu'on va trouver déjà au chapitre 13, verset 10, « L'amour ne fait pas de mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. » Et au chapitre 14, premier verset, « Accueillez celui qui est faible dans la foi sans discuter ses opinions. » Et là, on retrouve finalement, dans ce chapitre 15, dans notre texte d'aujourd'hui, tout ce que Paul a voulu dire, « Prenez soin les uns des autres dans l'amour. » Et il va mettre un point d'honneur, quelque chose de particulier. Il va nous amener à aller le faire comme Christ l'a fait pour nous. C'est-à-dire Christ mort pour nous. Il est allé jusqu'au bout. Il nous a aimés jusqu'au bout. Aimer de façon inconditionnelle. Supporter l'autre comme Christ l'a fait pour nous. Tout ça pour faire grandir notre prochain. C'est merveilleux, mais c'est dur. Ce n'est pas facile. Je l'accorde surtout en ces moments où on est les uns sur les autres. Comment concrètement on peut aimer, inconditionnellement, supporter de façon inconditionnelle. En fait, après, il nous exhorte à lire la parole qui va être un réconfort pour nous. Mais aussi, je voudrais rajouter la prière. Prions les uns pour les autres. Et c'est ça, en fait, ce que je voudrais vous inviter. Aujourd'hui, c'est un sacré exercice qu'on a à faire. Alors, nous devons prier les uns pour les autres pour nous aider à nous supporter, pour nous aider à nous aimer, pour aimer ceux qui sont au dehors, pour aimer ceux qui sont seuls aujourd'hui, ceux qui sont dans notre famille d'église, dans l'église, seuls. C'est un sacré exercice que Dieu nous demande aujourd'hui. Mais nous devons en être témoins, témoins de l'évangile. Alors, aujourd'hui, chers internautes et puis, chers amis de l'église de Brumate, je vous invite à prendre ce temps de prière quotidien, ce temps de méditation quotidienne. Seb en a parlé, déjà, de cette méditation importante. Je sais que ce n'est pas facile, mais si on s'astreint, je crois qu'on verra des fruits dans notre famille, dans l'église et dans notre témoignage autour de nous. Aimer, supporter dans la persévérance. Aimer, supporter dans le réconfort de la parole. Aimer, supporter dans la persévérance au moyen de la prière. Voilà, je voudrais juste conclure avec, en lisant le verset 5, que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne de vivre en plein accord les uns avec les autres comme le veut Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule voix, vous rendiez gloire au Dieu et Père, notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Que Dieu vous bénisse tous. Merci Julien. Merci Julien. On va mettre en pratique tes bons conseils en priant ensemble. J'ai été interpellé par la notion de nous dans notre Père. On va commencer par ça. Donc, le texte affiche. Tu peux le prier avec nous, Julien, de là où tu te retrouves, en Nouvelle-Calédonie. Il n'y a plus de limites avec Internet. Donc, prions cette prière ensemble et mettons en pratique ce qu'on vient d'entendre. Père, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous les pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Délivre-nous du mal, nous et non pas moi, nous ensemble, nous comme l'édifice que nous formons, l'Église, le corps du Christ. Nous te prions que nous soit donnée la paix, la joie et le réconfort mutuel de nous savoir unis par toi, consolés par ton esprit, édifiés par ta grâce. Merci, Père, qu'il est doux pour des frères, pour des sœurs de demeurer ensemble à tes pieds en prière. Prions sans cesse, exhortons-nous et que le saint nom de Jésus soit élevé. Sa bannière au-dessus de nous, au-dessus de tout, c'est l'amour. aimons-nous les uns les autres. Amen. Amen. Je vous invite à prier ensemble. Père éternel, nous sommes reconnaissants de ce que tu peux nous donner aujourd'hui à travers cette technique. Je te demande, Père éternel, de nous aider à pratiquer cet exercice de la prière, de la méditation, à prier les uns pour les autres, à ne pas oublier notre prochain, notre famille, nos amis d'Église. Père, aide-nous, transforme-nous, équipe-nous, que nous soyons persévérants pour ton royaume, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.